Bienvenue dans cette nouvelle formation. J'ai récemment effectué une vidéo traitant de la mise en forme conditionnelle par rapport à un ou plusieurs événements. Je vous mettrai donc un lien dans la description de ce tutoriel. A la demande d'une personne, je vous montrerai aujourd'hui comment mettre en place une mise en forme conditionnelle à l'aide de formules d'Excel, bien sûr, par rapport cette fois-ci à une date d'anniversaire. Je vous proposerai donc deux manières d'effectuer ce type de manipulation, soit en mettant une couleur sur toute la ligne, comme on peut le voir à l'écran, la ligne est de couleur bleue, lorsque le jour et le mois d'anniversaire est en rapport avec la date d'aujourd'hui, soit en réservant une colonne, et toujours à l'aide d'une formule Excel, en précisant, comme on peut le voir aussi à l'écran, en précisant la phrase « Joyeux anniversaire ». Je vais pour cela vous faire une petite démonstration. Alors aujourd'hui, bien sûr, dans la cellule B1, j'ai mis la fonction « Aujourd'hui », comme on peut le voir dans la barre de formule, si une personne a son anniversaire le 20 octobre, donc je vais changer ici, par exemple, le 20 octobre, automatiquement, la ligne dans le tableau se colorie d'une couleur bleue, et à côté, c'est la deuxième façon de faire que je vous proposerai, il est indiqué dans la colonne G « Joyeux anniversaire ». Je vous propose donc d'élaborer ce type de travail ensemble, et vous verrez que cela n'est pas du tout difficile à effectuer. Commençons à mettre en place la fonction « Aujourd'hui » dans la cellule B1. Cette fonction nous permet d'avoir la date du jour, donc « Égal aujourd'hui ». Je ferme la fonction, je fais « Entrée », et aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2021. Avant d'élaborer la mise en forme conditionnelle, me permettant, par exemple, de colorier toute une ligne de couleur verte, par exemple, par rapport au jour et au mois d'aujourd'hui, si, bien sûr, je suis né le 20 octobre, peu importe l'année, cela va colorier automatiquement toute la ligne. Par exemple, ici, j'ai une date, voilà, nom 17, prénom 17, je suis né, par exemple, le 20 octobre 1970. Par rapport à la date d'aujourd'hui, je souhaiterais avoir une mise en forme conditionnelle qui me colorie automatiquement cette ligne. Mais avant cela, je vais vous démontrer la formule que je vais utiliser dans les mises en forme conditionnelle et le résultat escompté. Je vais pour cela utiliser la fonction « date », donc « égale date », j'ouvre la fonction, donc là, Excel va me ramener l'année de la fonction d'aujourd'hui, donc je vais mettre « année », j'ouvre la fonction « année » et je vais cliquer sur la cellule « BE ». Donc alors, je vais déplacer légèrement, voilà. Par la suite, alors là, comme je sélectionne la cellule « BE » et que je vais faire des copiers-collés de haut en bas, je vais devoir figer cette cellule, donc « F4 » une fois, afin de figer la colonne et la ligne. Donc je ferme la fonction « année », point-virgule, je vais mettre maintenant la fonction « mois », c'est-à-dire que cette fonction va me ramener le mois de la cellule que je vais sélectionner, et là, je vais par contre récupérer les dates, le mois de l'année d'anniversaire. Donc là, je pourrais éventuellement figer uniquement la colonne, mais surtout pas la ligne, dans la mesure où les dates d'anniversaire sont dans la même colonne, mais pas dans la même ligne. Lorsque je vais faire une copie-collée, je ferme la fonction « mois », point-virgule, et je mets aussi la fonction « jour ». La fonction « jour », je vais aussi renvoyer le jour d'anniversaire. Donc là, c'est pareil, « F4 » une fois, deux fois, trois fois, afin de figer uniquement la colonne et non pas la ligne. Donc je ferme la fonction « jour » et la fonction « date ». Je fais « entrer ». Donc là, bien sûr, il me ramène le 18 octobre de cette année, 2021, mais si à présent, je procède de la façon suivante. En soustrayant le jour et le mois de cette année, je vais procéder en développant la formule dans la barre de formule. Je vais mettre donc cette cellule, c'est-à-dire la date du jour. Je fais « F4 » pour figer la cellule « B1 », moins la date d'anniversaire, cela me donne. Je vais faire une copie-collée pour toutes les autres cellules. Ici, je suis en date, mais je souhaite avoir des nombres. Voilà, donc là, par exemple, si je prends la date d'anniversaire 18-10, je ne tiens pas compte de l'année moins 20-10, ben là, j'ai deux jours de différence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque la date d'anniversaire, en l'occurrence pour le jour et le mois, est équivalent à la date d'aujourd'hui, pour le jour et le mois aussi. Donc là, par exemple, si je prends cette cellule, j'ai une différence de zéro. Donc c'est ce type de résultat qui m'intéresse. En effet, le jour et le mois de la date d'anniversaire comparé au jour et au mois de l'année sont totalement équivalents. Donc à partir de là, j'ai une différence de zéro. J'ai exactement la même chose sur cette ligne. Donc la personne est née le 20 octobre 1970, j'ai bien une différence de zéro. C'est donc avec cette formule que je vais mettre en place ma mise en forme conditionnelle. Donc pour cela, je vais d'abord insérer une colonne. En effet, lorsque je vais sélectionner mon tableau automatiquement, je ne souhaite pas que cette colonne G fasse partie de ma mise en forme conditionnelle. Alors d'abord, je vais prendre cette fonction. Donc je vais mettre dans n'importe quelle fonction, par exemple la ligne 4. Je vais récupérer dans la barre de formule la fonction. CTRL-C. Pour sortir, je fais échappe de la barre de formule. Je vais à présent sélectionner mon tableau. CTRL-SHIFT. Alors la touche SHIFT, c'est la touche qui est au-dessus de la touche CTRL. Touche directionnelle du bas, touche directionnelle de droite. Je laisse bien sûr mes deux doigts enfoncés sur la touche CTRL et SHIFT. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais utiliser la dernière option, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je viens ici dans appliquer une mise en forme. CTRL-V pour coller ma fonction. Et cette fonction doit être égale à zéro. Donc si c'est égal à zéro, est-ce qu'il n'y a aucune différence entre le jour et le mois de la date d'anniversaire à comparer avec le jour et le mois d'aujourd'hui ? Donc je vais aller dans format. Je vais mettre comme remplissage ici, je vais mettre une couleur verte, pourquoi pas. Alors peut-être bleu. Ici dans police, je vais mettre, je vais laisser noir, enfin automatique, et je vais mettre du gras. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Dans mon exemple, il n'y a que deux lignes concernées par ma mise en forme conditionnelle. C'est une personne qui est née le 20 octobre 2021, c'est un peu tôt, je vais tout de même changer de date, fin d'année du moins. Je vais mettre par exemple 1980 et la ligne qui comporte le nom 17. Donc bien sûr, si je prends n'importe quelle ligne, imaginons que cette personne soit née le 20 octobre 1980, eh bien, automatiquement, là j'ai une différence de zéro entre le mois et le jour, de la date d'anniversaire et de la date d'aujourd'hui. À partir de là, une mise en forme conditionnelle s'incrémente automatiquement. Je n'ai donc plus besoin de cette colonne, donc je vais supprimer cette colonne. Je vais à présent vous montrer une autre option. Donc j'aimerais dans la colonne G, par exemple, si le jour et le mois de la date d'anniversaire équivaut au jour et au mois d'aujourd'hui, à partir de là, j'aimerais avoir joyeux anniversaire. C'est une fonction de logique si, donc si le mois, je vais mettre la fonction mois, j'ouvre la parenthèse, de la date d'anniversaire, donc je vais déplacer l'infobule, je ferme cette fonction, et différent, donc inférieur et supérieur au mois de la date d'aujourd'hui. Bon, je pourrais sélectionner la cellule BE, mais je pourrais aussi mettre directement la fonction aujourd'hui. Donc je ferme la fonction aujourd'hui, et je ferme la fonction moi. Donc de la fonction d'aujourd'hui, alors tu me mets une cellule vide, guillemet, guillemet. Je dois faire aussi, donc point de virgule, la même chose pour le jour. Donc je dois mettre une autre fonction si. Donc si, à présent, le jour, jour, la parenthèse, de la date d'anniversaire, je ferme la date d'aujourd'hui, est différent du jour de la date d'aujourd'hui. Je ferme la fonction aujourd'hui et la fonction jour. À partir de là, c'est pareil. Valeur s'y vrai, point de virgule, tu me mets une cellule vide. Donc guillemet, guillemet. Dans le cas contraire, cela voudra dire que la date et le mois de la date d'anniversaire par rapport à la date du jour sont identiques. À partir de là, tu me mets joyeux, entre guillemets, joyeux. Je mets entre guillemets mais dans la mesure où c'est du texte, dans une formule, donc ils font toujours le mettre entre guillemets, tu me mettra joyeux anniversaire. Donc je ferme la fonction deux fois et je fais entrer. Donc là, bien sûr, je n'ai rien, dans la mesure où la date d'aujourd'hui, c'est le 20 octobre et ici, j'ai le 18 octobre. Donc bien sûr, si je fais un copier-coller, ici, j'ai trois anniversaires à fêter. Le nom 4, le nom 10 et le nom 17. Alors je pourrais bien sûr rajouter une petite mise en forme conditionnelle afin que ce soit plus attractif. Donc je vais aller dans accueil. Ici, mise en forme conditionnelle, je pourrais prendre règle de surveillance texte qui contient par exemple que joyeux. Ou je pourrais mettre joyeux anniversaire. et je vais changer de couleur, format personnalisé. Ici, remplissage, couleur verte. OK. De nouveau sur OK. Alors je vais mettre sur élargir la colonne. Et voilà. Donc si par exemple, je prends le nom 13 et que je mette la date d'aujourd'hui, 20, 10, 10, 970 et 10. Implicitement, cela fonctionne parfaitement. Alors bien sûr, dès demain, lorsque je vais ouvrir mon ordinateur, la date d'aujourd'hui incrémentera le 21, 10 et toutes les personnes nées le 21, 10, comme ici par exemple le nom 8, eh bien là, il y aura une couleur, la ligne sera colorée en bleu. Et ici, si je garde bien sûr cette formule que j'ai mise dans la colonne G, il y aura marqué joyeux anniversaire. Voilà. Ce tutoriel est à présent terminé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt et au revoir.